Juste petit message avant la vidéo Il y a eu un petit bug au niveau de l'aspect du Gohan Au niveau de la valeur d'attaque en fait Normalement il devrait partir à 705% Elle est parquée à 635 sur la première spé Donc la fiche de Sephiroth, le récap qu'il a fait Sur le côté que vous verrez Elle est tout simplement correcte C'est juste qu'il y a eu un petit bug au niveau du jeu C'est normal dans des choses expérimentales Il n'y a pas de soucis là dessus Et du coup je vous laisse avec la vidéo J'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à partager un maximum Et on est pas de la forme ou quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur DB7Docad Battle Alors aujourd'hui On va faire un troisième épisode Du coup des ZTUR fictifs Donc pour ceux qui connaissent pas Je vous mets ici dans le bouton I Le premier avec Gogeta En gros on invente des ZTUR Voilà qui sont pas encore sortis Mais qu'ils auront sûrement un ZTUR par la suite Donc tout est fictif, tout a inventé Voilà De ce côté là, il n'y a pas de soucis Je suis en compagnie de Kowai du coup Vas-y Kowai dis bonjour Bonjour Je crois que je vais baisser un peu ton son Eh vous me dites dans les commentaires si je baisse le son de Kowai ou pas Ah ouais d'accord Non mais t'es peut-être un peu trop fort des fois Donc je vais passer Du coup tu veux présenter l'unité ou Cette fois je te laisse si tu veux Ah incroyable Vas-y Donc qu'est-ce que nous avons imaginé pour le Gohan Ultime ZTUR niveau 140, SP15, 100% Blablabla Donc pour le leader Qui plus 3 PV attaque et défense plus 70% Pour le type intelligent C'est même leader que Bois De la même manière que le ZTUR Comme on a eu jusqu'à maintenant Au niveau d'attaque spéciale On a dégâts immenses Donc il faisait de base des dégâts colossaux On est passé à des dégâts immenses Il garde son boost d'attaque de 50% définitif Pendant le combat Et au niveau du passif On a décidé de lui octroyer Un qui plus 5 inconditionnel Attaque boost 80% au début du tour également Et à côté de ça Il gagne 15% de défense à chaque apparition Pour un cap maximal de 60% Voilà pour les lins C'est pareil Les ZTUR ont juste un changement Au niveau de l'aspect du passif Et de l'aptitude leader Alors ce que vous voyez Ça va être à ma gauche sur la vidéo Ouais bon bref Ce que vous voyez sur le côté C'est la fiche de Sephiroth Donc je mets son tout en description Il a été sympa Il m'a proposé De faire une petite fiche Sur les prochains ZTUR Du coup C'est super compréhensible Vous voyez un peu les dégâts qu'il fait Alors pour les Pour les Pour les liens d'activé ici On a fonceur Donc attaque plus 10% Qui s'active avec Végétaux On a le pouvoir d'un dieu Donc attaque plus 2500 Avec Végétaux aussi Et combat acharné Avec Végétaux pareil Donc on a du 1 700 à 100% D'attaque Et 89 000 de défense Presque 90 000 Voilà pour ça A noter aussi que cette unité Elle augmente grandement son attaque A chaque spé C'est ça qui est super pété dessus En fait C'est que C'est grandement son attaque C'est pas augmenter son attaque C'est augmenter son attaque A l'infini Donc Bah écoutez Voilà vous pouvez trouver aussi Le Twitter de Kouai Dans la description Ainsi que sa chaîne C'est féroce pareil Merci à eux Pour leur Pour leur contribution Et puis écoutez On va go Sur le super 2 Alors pour les unités J'ai pris qui ? J'ai pris Double Litter Super Végétaux Notamment Pour la synergie Au niveau des liens J'ai pris Gotenks Pour le fun Goku et CJ3 Pour le fun Les LR Pour le fun Et le Gohan support Parce que Il y a la race Saiyan Qui rajoute 700 points d'attaque Et puis c'est un support Voilà J'aime bien voir les dégâts Avec un support Et on est parti Du coup n'hésitez pas A bombarder les pouces bleus A les partager Tout ce que vous voulez Voilà ça fait plaisir On essaie un peu De se casser la tête Pour tester des choses fun Donc ça fait plaisir Quand on a des retours dessus Et quand ça fait Quand il y a beaucoup de gens Qui visionnent la vidéo Tout simplement On a l'impression que Voilà Que tout le taf Qu'il y a derrière Il sert à quelque chose Du coup Premier tour Il y a déjà le Gohan Bon Au niveau de C'est qui Il n'y a pas Il n'y a pas besoin De voilà Un qui partira tout le temps En spé Si vous avez un leader Et 15% de défense Attention Alors On va commencer A voir la stéréo Donc on débite A 64 000 de défense Ce qui est excellent Ce qui est excellent 64 000 de défense 200 000 de valeur d'attaque Donc première spé On va avoir son premier boost D'attaque sur la spé Donc son premier boost D'attaque 1 million de 1 million de 60 000 Sur la première spé Voilà 2 millions de Voilà Ça vous Et Franchement Par rapport A augment Vous savez Tout ce qui est Immigiaté Etc Qui aura un boost De 20% Sur l'attaque Quand ils augmentent Leur attaque On voit la différence De ça On voit un peu la différence Là C'est du 50% Vous allez voir Les dégâts Ça va être n'importe quoi Du coup Ici Bon ici Ça va pas Cette rotation On a clairement Aucun intérêt On va juste faire ça Donc en prochain tour On a le go and support Et ça c'est cool On a le go and support On va pouvoir voir Donc les dégâts Sur la deuxième spé Avec un support Et encore 15% de def Et 15% de def Et 35% de def Aussi avec le support Du coup Et oui Ouh Ah ouais d'accord Le go text Qui rigole pas trop Aïe Ah ça va La petite transforme ratée Le petit kick qui arrive Ça fait plaisir Hop Du 1,3 millions dans la chevoue Euh Voilà Du coup Là on a le go and Bon vous voyez Il y a 700 différences Hop On va le mettre au milieu Voilà Ah oui d'accord Il y a vraiment que dalle Mais bon j'aime bien Qu'il y ait tous les liens C'est ma passion Qu'il y ait les liens C'est ma passion Merci aux frérots Qui s'abonnent Pendant que je fais la vidéo Écoute bienvenue à toi Merci à tous qui s'abonnent Et qui lâchent des poules bleus Du coup Euh Merde On a pas vu la def C'est pas grave Il y avait un support C'était faussé C'était faussé C'était faussé On la verra plus tard Avec le support C'est pas trop grave C'était faussé Je préfère montrer la def Quand il y a pas le support Donc on a du 1,6 millions En valeur d'attaque Pour rappel Tout à l'heure On était à 1,2 millions Sans support Là on a 1,6 millions Toujours pas de critique Mais Mais je pense que c'est celui là Que j'ai pris J'ai pris plus de plaisir En fait c'est marrant Parce qu'à chaque fois Je prends de plus en plus De plaisir à les faire C'est cool Parce que franchement Je pensais pas Que son boule d'attaque Allait être aussi conséquent C'est vraiment incroyable Au niveau de l'attaque À 50% C'est sûr Que ça impose On ressent beaucoup plus Que l'augmente l'attaque De 20% C'est vraiment C'est à des années lumières C'est à des années lumières Surtout avec le fait Qu'il ait des hautes stats De base aussi Ça joue beaucoup Et plus l'attaque Plus qu'à 30% Aussi inconditionnel Ça se stack Ça fait beaucoup Exactement Bon du coup On va arriver Si je me trompe pas Au 3ème tour Donc il va avoir Un boost De 45% En défense Donc qui est proche De son boost maximal Mais qui ne l'est pas Du coup Du 80 à 1000 En défense Franchement Pleinement satisfait Franchement C'est cool C'est propre C'est très propre Je trouve abusé D'accord Mais pas Genre Giga pété impossible Vous voyez C'est possible Alors d'ailleurs Je tourne ces vidéos Le jour de la sortie Du septek Vous voyez bien Que le septek Il est monstrueux Donc il y a large moyen Qu'il fasse un truc Comme ça avec le gohan Genre rien Ils ont pas de limite Au niveau des ZTUR Parce que le sel Je peux vous garantir D'ailleurs J'ai fait un test 100% Sur la chaîne N'hésitez pas à aller check Ça fait plaisir aussi Et Mais ouais Non franchement Ça rigole pas Au niveau des ZTUR Voilà du 2000 Le critique Le critique qui a enfin tombé Ça fait plaisir Donc là on avait Trois tours de stack Trois tours de stack Que ça soit de spé Ou de défense Et J'adore ce gohan De toute façon Déjà le gohan Je le kiffe en lui même Le gohan ultime Franchement C'était une tierce Que j'adorais Et le principe des ZTUR Moi je kiffe ça Heureusement qu'ils l'ont fait D'ailleurs Heureusement Parce que j'avoue Que je voyais pas trop L'intérêt de proposer Des Des déesses rouges Pour des persos Qui Qui servaient Plus à grand chose Le gohan en soit Pour le jouer Par contre j'ai pris Pas mal de dégâts Faudrait que je fasse attention Quand même à pas crever Parce que A part le gohan Y'a personne qui a des doublons Je crois Sauf le végétaux Bon ça va Le végétaux va Ouais mais va m'envoyer une spé Dans la chevou Une petite spé qui part Bon ça Le gohan qui fait bien le taf Le gohan support Qui fait bien le taf aussi Voilà Donc Bon ici Ça va être la même valeur Que tout à l'heure En défense Rhin de Voilà 64 000 Ça va être pareil Première spé du coup Alors Ici Au prochain tour On aura encore le support Bon on va Du coup cette fois Je montrerai la défense Avec le support Je vais montrer la défense Avec le support Ce qui est bien ici C'est que Si je les tue pas tous On pourra stack Un tour de plus Alors on est Critique à 2 millions Bon il était sur le bon chip Après Il était sur le bon chip Bon c'est bien On va pouvoir stack un tour de plus C'est cool Non même pas Il était pas sur le bon chip C'était sur le freezer Si je me trompe pas Ah non il est hint Ah oui Bah oui Bah oui Non c'était pas sur le bon chip Bah d'accord Ah bon bah Voilà écoutez C'était pas sur le bon chip En plus c'est vrai Hop On va faire ça comme ça Bon là il va être mort Avec le compte de Végétaux Il n'y a pas de galère A ce niveau là Oui c'est beau Donc ce Gohan là Alors pour l'instant La catégorie dans lesquelles il rentre Alors il y a la catégorie Sagadboo A part celle là C'est la seule non ? Il n'y a pas qu'une seule catégorie ? Il y a Saiyan 200 Melee Mais c'est un peu embêtant On va dire Bah ah oui D'ailleurs j'ai oublié de le dire Ça c'est très important Il y a Saiyan 200 Melee Mais Saiyan 200 Melee Justement c'est pour ça que je les appelais C'est leader de la catégorie en fait Donc le Gohan Ultime C'est un peu embêtant Juste un peu C'est giga dommage quand même Donc là on est avec le support A du 92 000 Franchement Pour moi Ce support là Jouez le si vous l'avez dans la chip Clairement En flotteur Il était clairement le taf Donc c'est des valeurs Qu'on peut atteindre sans abuser C'est des valeurs qu'on peut atteindre sans abuser Je vous conseille de jouer Donc ici On a du 92 000 Et en valeur d'attaque On a du 356 000 Ok d'accord Ok d'accord Ah j'ai oublié de Hop On va enlever l'image Je pense que vous avez assez vu comme ça La récate de Sérifiros Sachant qu'en termes de lien Ici on a Fonceur et Fierce Battle Si je dis pas de conneries Bah Et alors Et là Fonceur et Fierce Battle Et puis de toute façon En termes de lien d'attaque Il a que ces deux là Etc ça y est Voir d'un dieu Je crois Ah non Non pour avoir d'un dieu et l'activer C'est vrai Pour avoir d'un dieu et l'activer Voilà On a ces trois liens Une bonne rotation Pour ESV Non mais moi ce que je trouve excellent C'est que Suffit de l'avoir avec ESV Pour avoir plus de lien d'activer Ça je trouve ça trop bien En fait Je trouve ça trop bien Surtout qu'il est auto-suffisant En termes de ki Bon après le SV C'est clair Mais voilà Atim souffre de toute manière D'un problème de ki Depuis la nuit des temps C'est pas le Gohan Qui apporte vraiment le problème Le truc aussi relou Après c'est normal C'est logique Dans la logique des choses Mais c'est que le Gohan Il n'a pas Super Saiyan Bien sûr Donc c'est des liens Qui sont un peu plus difficile à activer C'est vrai que Quand on n'a pas Super Saiyan On a tendance à avoir A taper un peu moins fort Et là Le fait qu'il soit avec Super Végétro Qui puisse activer Fonceur Plus First Battle Pour un combat charmer Plus Le pouvoir d'un dieu Bon on sent pas du tout Le manque de Super Saiyan Quand même qu'on sent On a quand même pas mal d'unités Dans les teams Du coup ici On est à 81 000 De défense sans support C'est là Enfin là C'est le troisième tour Si je me trompe pas Oui normalement Il y a encore un tour C'est le troisième tour Du coup on aura le Gohan On va pouvoir le voir Au max C'est un Dokken Mod Ça c'est cool Dokken Mod Au prochain tour Faut pas qu'on parte en Dokken Mod Prochain tour Faut pas qu'on parte en Dokken Mod Heureusement tu me l'as dit Faut pas qu'on parte en Spe Tout court Ouais faut pas qu'on parte en Spe Tout court Bon ça va Il n'y a pas le Goten C'est Trunk Leader Dans la rotation Donc ça aurait été embêtant Avec les deux De pas partir en Spe Donc du 1 600 000 crit Alors Le moment de vérité En plus On est sur le bon type Et sur la bonne classe Oui La rotation Magnifique Allez Moi je dirais Maitre SV au début Par mesure de prix C'est aussi hein Après Goten Je pense que tu devrais le jeter Goten Il va partir en Spe Si je ne le mets pas à la fin De toute façon Donc ouais Je suis obligé de le jeter C'est dommage Parce qu'on va pas avoir du coup Bon on a déjà vu avec le Avec le Gohan Ce qui donnait au niveau du support Oui du coup Non c'est bon Par contre en Spe Oui c'est bon C'est bien géré Bien géré On va quand même mettre Un petit Senzu Il aura de rien On ne sait jamais Pourquoi pas mettre un petit Senzu On va pas faire les creux Hop La barre du Dohkan Même si je savais Qu'il partait pas en Spe Ça m'a jeté un petit Un petit coup de pression Je plus y un petit stress Attends Oh non Non mais de toute façon Il y a le AG après Dans tous les cas De toute façon il y a le AG après Mais oui mais bon Ah mais je voulais sur le bon type Moi aussi Et bonne classe en plus Le Gwen Attends Non mais Bon On était obligé Ouais mais on était obligé On était obligé On pouvait pas faire autrement Oh là là C'est dommage Mais Swiss V Swiss V Ouais c'est dommage Mais les gars On pouvait pas faire autrement Sinon le Go-Tex partait en Spe Dans tous les cas Donc c'est pas grave L'essentiel c'est quand même D'avoir le Dohkan sur le Gwen Ah je suis carré devant la défense Ah oui Heureusement tu me l'as dit J'allais pas regarder 99 000 Presque 90 000 De défense sans support Excellent Franchement C'est honnête Super cool à ce niveau là 500 000 en valeur d'attaque Ouais 500 000 Alors là les gars Par contre la valeur d'attaque C'est pas la valeur maximum La valeur de défense est maximale C'est du 60% Au niveau de la défense C'est du 60% La valeur d'attaque n'est pas maximale Donc on est parti en Spe Trois fois Avec celle là Ça va faire une quatrième fois Donc 50% de boost à chaque fois On a le Dohkan mode Faut pas que je le rate Si je le rate de façon Je vais restart Si on voit une coupure C'est déjà raté Comme un débile Mais ça va Il va doucement Donc ça va Bravo A la souris les gars Dans la sueur et tout Bravo C'est un peu compliqué Merci on m'applaudit Incroyable Le petit Gwen qui part en Spe Alors la valeur d'attaque Faut que je la chope Avant quand il part en Spe Attendez Il est attentif Ah je l'ai pas vu Du 3 millions Mais si Tommy n'a pas critique C'est dommage Mais vous voyez Que c'est clairement un monstre Du 92 000 de défense Par en Spe Première Spe A 1 millions 2 Deuxième Spe A 1 millions 5 Sans crit Je précise que c'est sans crit Parce que Prenez pas les dégâts Les dégâts Comment dire Prenez pas les Prenez plutôt Plus la valeur d'attaque Que les dégâts subis Parce que A ce niveau là en critique Ils vont passer à 2 millions A la première Spe Je pense Ils vont passer à 2 millions A la première Spe Donc voilà Excellent Cogneur Très bon tank aussi Et tank plutôt bien Voilà Polyvalent Dans la team Polyvalent Ouais c'est ça que j'aime bien aussi Dans cette team là Il a tout à fait sa place Surtout le fait qu'il se lit Excellemment bien Avec le SV Ça c'est cool Et puis voilà Ecoutez moi ça m'a fait plaisir De faire ce petit test Et coup j'espère que toi aussi Kowai t'a kiffé En tout cas N'hésitez pas à lâcher un maximum De poucement encore une fois Et à partager vraiment C'est ça qui me fait kiffer aussi De voir que ça plaît A beaucoup de monde Et puis voilà On se retrouve à la prochaine Pour euh Alors le prochain Vas-y le prochain On tisse quoi Ça va être qui est le prochain Virus Oui Allez on va dire virus C'est un peu compliqué Sachant que sa mécanique De transformation Elle est à prendre en compte aussi Et qu'on pourra pas faire Grand chose là dessus Mais bon On verra ce qu'on va faire On va essayer de faire un truc cool Et puis voilà Je vous fais plein de bisous Je vous dis à la prochaine Bye bye Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz